Et bonjour les amis Alors là je suis sur la porte Tac Donc j'ai fait du map autour Pour renforcer le mur en blague plâtrière Le mur en brique plâtrière Oh putain j'ai du mal Parce que suite à l'ouverture Il y a une petite fissure qui s'épate Et donc ça va permettre de re-solidariser tout ça Et donc autour Pour faire Couvre-joint J'ai acheté ça Qui va venir là Hop Et le truc c'est que je vais faire des coupes d'onglet Donc coupe d'onglet c'est des coupes à 45 degrés Par définition Ce sera toujours à 45 degrés Des coupes d'onglet Et c'est pour faire du coup un raccord En haut de Ici En haut là, tac Pour faire la suite Des coupes qu'on voit Et comme j'ai vu une petite vidéo Sur un ami de barbecue Et bien je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo Comment faire des coupes d'onglet Sur un cadre de porte comme ça Donc là par contre c'est pas un cadre complet C'est à dire que j'ai que deux montants et une traverse Mais j'aurais quand même un morceau à ajuster pile poil avec deux coupes Donc je vais vous montrer comment je vais procéder Et vous montrer que c'est possible sans boîte à ronglet Donc du coup Vous avez besoin d'une cale martyre Une scie à raser Donc avec une petite denture Et celle-ci à dos bien évidemment Pour que la découpe soit le plus propre possible Alors Olivier il avait une scie jap Sa scie jap avait un dos Donc c'est nickel, il n'y a pas de soucis Pour le traçage je vais utiliser le cutter Et puis ensuite une équerre avec le rapport à 45 degrés Et puis après je le collerai avec de la colle de fixation Alors je vais me mettre comment ? Putain je vais me mettre sur le tas là Ça ne va pas être dégueu Alors mes baguettes Je n'ai pas à me prendre le chou pour l'instant Parce que je sais que je suis un peu large Je vais faire ma découpe En sous-face Comme ça si jamais je vais me foire au niveau du départ par exemple Et bien je sais que ce ne sera pas trop dégueu Donc bien évidemment il y a Bien évidemment il y a à gauche un droit Donc celui-là c'est droit Donc je le retourne Je vais essayer de vous montrer ça Donc vous voyez là si je commence comme ça c'est la merde Parce que le traçage n'est pas bien guidé Alors du coup ce que je vais faire C'est que je vais faire un deuxième cutter comme ça A travers Et le but ça va être de rejoindre Le premier trait Hop ça donne ça Donc du coup quand je vais mettre ma scie dedans On voit bien Hop elle est guidée Et comme ça vous avez beaucoup moins de chance d'erreur Ok Du coup c'est parti Je vais faire des loupes Donc vous avancez si vous n'êtes pas sûr Vous venez prendre l'éclair Et vous regardez comment vous êtes Vous faites gaffe à prendre en compte le dos De la scie Hop Je vous montre la coupe Sans coupeur vidéo Comme ça vous voyez bien Ce que ça donne Donc vous voyez c'est propre On vérifie Ici qu'on est bien à 45 degrés Hop Putain la mise au point est dégueulasse Désolé Donc voilà Là je suis bien appliqué Si vous n'êtes pas tout à fait à 45 degrés C'est pas grave Vous la mettez en place Et l'ajustement se fera sur place Avec la suivante Ok Donc je vais faire la deuxième Donc ça du coup c'est mon montant droit Ok Je vous montre juste Ce côté là Donc là du coup on a un petit peu de peluche C'est pas grave du tout Et il faut surtout pas les enlever Parce que si vous vous amusez à casser l'arête ici Ça va se voir directement Quand vous allez Ensuite Comment dire Plaquer vos deux coupes d'onglet Ça va faire comme un petit V Comme ça Et du coup vous allez le voir tout de suite Alors vaut mieux les laisser Et une fois que ce sera assemblé Vous passerez un petit coup de papier à poncer Mais pas maintenant Ok Hop la deuxième Et du coup pour pas vous bourrer Vous le faites comme ça Vous mettez votre doigt En symétrie à l'autre Et vous restez avec votre doigt dessus Et quand vous retournez Vous voyez donc la sens De votre coup pour être Comme une calembre et une calembre Normalement c'est dans le même sens Hop Et du coup pour tracer le bois Vous avez vu je l'ai fait dans ce sens là Parce que si je vais dans ce sens ici Ce qui va se passer C'est que ça risque de vouloir aller vers là Du coup ça va Comment dire Ça va vous sortir du Du tracé quoi Alors que là Le fait d'aller dans ce sens là Et bien Mon Mon cutter est à toucher start C'est pas C'est parti. Donc voilà, on a nos deux coupes, ça me paraissait suffisant, on va le mettre de côté et on va faire l'autre. Donc celui-là, ça va recouper bien évidemment. Je ne vois rien. Du coup, je vais prendre ma mesure là-haut. Je ne sais pas si je vais réussir à vous mettre en caméra. Ça va être le bordel. 78.1. On fait confiance au même. 78.1. Ça, c'est ma boîte intérieure, ici. Donc là, je vais reporter propre ma coupe. Parce que comme vous voyez, je ne suis pas sur une coupe droite. Donc si je me mets comme ça, je ne serais pas précis du tout. On est d'accord ? Et si j'utilise ça, je vais vous montrer la méthode. Mais sinon, j'utilise un mètre à bras. Ok ? Du coup, là, je serais bien pour prendre ma mesure. Parce que du coup, je peux mettre à 78.1 ici. Et je trace à zéro. Là, c'est facile. Et comme vous avez tous ce genre de mètre, je vous montre avec ça. Déjà, on essaie de se mettre stable. On se sert de ce qu'on a. Et ici, je viens mettre à 10 cm sur le crèfle. Sur la pointe, ici. Et comme j'avais 70.1, Comme j'avais 70.1, on a compris que je vais mettre ici la 98.1. Hop, j'ai fait une toute petite marque ici. Et ma marque, je vais la porter au dos en faisant mon ouvre un. On s'en fout, c'est au dos. On ne se montre pas dans le sens de la coupe. Parce que sinon, tu n'auras pas l'air cool. Bon, là, j'ai un petit millimètre par rapport à mon ouvre. J'ai un petit millimètre là-haut, mais ce n'est pas très grave. Je préfère avoir un petit millimètre de plus qu'un gros. que un de moins. Bon, débile. Donc ensuite, la colle, celle-là, elle est morte. Parce que je collais des points tendants en même temps. Mais oui, on ne peut pas tout faire dans la vie. Alors moi, je fais ça. Parce que ça me gaffe toujours quand... Quand la cartouche est dans le pistolet. De devoir défaire la cartouche entièrement pour enlever la cartouche. Comme ça, on récupère un petit peu le fondu de la cartouche. Je collance dans des plots, comme ça. Et là, on va faire un petit peu de la cartouche. Bonjour Mathieu ! Ca va ? Oui Tu mets des peintons ici ? Euh non je fais le tour de la porte avec Quoi ? Je fais le tour de la porte avec pour faire joli Un peu normalement Hop ! Ouh ! Hop ! C'est un commentaire ! Donc voilà la première déposée Je voudrais bien pouvoir vous montrer le reste quand même C'est bon Ah c'est pénible à la fin ! Est-ce que ça marche comme ça ? Attends c'est du t'importe quoi ! Ah là on va dire que c'est bon ! Hop ! Du coup je viens mettre celui-là là Bon bah du coup voilà c'est fait ! Euh... Ici c'est propre ! Donc voilà c'est pas plus compliqué que ça ! Donc voilà Olivier ! J'espère que la petite vidéo t'aura plu Et puis à vous aussi les gars ! Bon je suis pas encore barbu ! Enfin un petit peu mais ça dépend des jours en fait ! Il y a des fois où je me rase mais... Mais bon je suis bien avec toi en tout cas dans tes projets ! Et puis je te souhaite une belle journée ! Bonne journée à tous les gens ! Et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ! Allez ciao ! C'est parti !